... Mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 11 juillet 2022. Deux titres font la une du journal. Célébration de la journée africaine de la lutte contre la pollution en pointe d'inoise. Oui, constat de notre rédaction sur la flambée du prix de l'huile dans les marchés. Bienvenue à tous. Le litre d'huile qui coûtait 800 est passé à 2100 francs, rendant difficile le panier de la ménagère ici à Pointe-Noire. Difficulté qui s'explique par une flambée de prix constatée sur les étals du marché de l'OCH, dit marché de Ouïe, de la ville économique. Des vendeurs en attente d'une clientèle incapable d'acheter pour faire écouler le produit sans recette journalière. Des voix s'élèvent pour demander à l'État de revoir le prix de l'huile avec ses partenaires. Une bidonne de l'huile, ça devient chère. Le prix, ce n'est plus valable. Même nous tous là, on a laissé même de vendre ça parce que c'est trop cher. Si les tarifs sont bien aux vendeurs, les acheteurs aussi doivent bien marcher. C'est ça que je demande vraiment chez notre pays. Le litre de l'huile, ça coûte maintenant 1800, 1600, 1700. Les 1,5 litres, c'est 2,100, 2,200. Avant, on achetait ça à 700, 800, 750, maintenant ça devient 2,100. Si on te donne 2,000 pour le marché, tu vas faire le marché comme moi. Tu peux payer le poisson comme l'huile. C'est devenu cher, le poisson, c'est devenu cher. La vue actuellement avec 3,000, ça ne peut pas marcher. Une flamvée de prix causée sans doute par la guerre en Urkrim avec le blocus économique de la Russie. Pourtant, le Congo est riche en produits oléagineux pour approvisionner les marchés et les points de vente de l'huile. C'est sous le thème stratégie et mécanisme pour la gestion transparente des fonds de lutte contre le Covid-19 qui a été célébrée à Pointe-Noire devant les directeurs départementaux et les invités de marque ce 11 juillet 2022, la sixième journée africaine de lutte contre la corruption. Fruit d'un partenariat entre l'APJAS, Action pour une jeunesse africaine, et l'ALC, la Haute Autorité de lutte contre la corruption au Congo. Intérêt pour les organisateurs d'éclairer l'opinion publique sur l'impact de la corruption sur les fonds affectés à la lutte contre le Covid-19. Occasion pour les responsables de ces deux entités de présenter les missions de l'APJAS et de l'ALC. Le 11 juillet marque le jour de l'Union africaine, adopter la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, il y a 18 ans. APJAS est une organisation à but non lucratif, née au Congo-Brazzaville, implantée actuellement dans près de 17 pays en Afrique, et en Haïti, en Amérique. L'objectif d'APJAS est de former la jeunesse, mais pas seulement de former, mais aussi d'éduquer la jeunesse. Dans APJAS, au sein d'APJAS, il y a l'éducation civique, et cette éducation civique ressort la lutte contre la corruption à l'intérieur. La communauté africaine célèbre le 11 juillet de chaque année, la journée africaine de lutte contre la corruption, placée sous les juges de l'Union africaine. L'Union africaine a institué cette journée pour commémorer la signature de la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. La Haute Autorité de lutte contre la corruption, créée par loi numéro 3, bar 2019, du 7 février 2019, est une autorité administrative indépendante, juissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est chargée de prévenir et de combattre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Le président de l'ALC a par la suite dénoncé dans son mot la corruption endémique, mot soutenu par un échange de vues entre les intervenants et le Présidium, véritable école du savoir du couple corruption Covid-19. C'est à Tchambanzasi, à l'école primaire Jean-Baptiste Attiloutard, que le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré-Pakaï, et sa suite ont commencé la ronde des centres de vote de ce département pour les élections législatives et locales du juillet 2022. Dans la délégation préfectorale, les corps diplomatiques représentant les organismes internationaux. Dans ce centre de vote, les électeurs ont exprimé leur esprit démocratique car ils ont accompli tout au moins leurs devoirs civiques. Même décor à Tchitanzi, toujours dans la sous-préfecture de Tchambanzasi. Les bureaux de vote ont été ouverts depuis la première heure, d'où le quasi-remplissage des urnes comptant d'une part pour les législatives et d'autre part pour les locales. Du côté des bulletins de vote, aucune revendication enregistrée de la part des candidats ou de leurs représentants. Après Tchitanzi, le préfet du département de Pointe-Noire s'est rendu à l'école primaire de Timbamba. Dernière étape, le centre Lanasa de Ngoïo, où il a procédé au vote. Issa Ouagé, consul général du Sénégal, fait une lecture positive. Je pense que la lecture est positive. Il n'y a pas eu de problème majeur, même s'il y a eu quelques retards. Quelques présidents que nous avons contactés ou bien que nous avons échangés avec, ils nous ont rassurés qu'il y a eu quelques anomalies, mais que ça a été réglé. Le préfet du département de Pointe-Noire, quoi que satisfait, appelle au renforcement du processus démocratique. Je peux dire que c'est pour nous un motif de satisfaction parce que le scrutin s'est déroulé correctement, sans heure, jusqu'à l'heure où je viens de voter. Je voudrais donc également féliciter l'ensemble des populations, et de la commune, et du district de Tchambanzasi, pour avoir compris que le processus démocratique doit se renforcer. et il doit se renforcer par la participation à tous les actes que nous posons, notamment au processus électoral. Je crois que c'est une grande satisfaction. Bureau de vote ouvert à 7h00, matériel électoral bien disposé, le scrutin des législatives et locales de ce 10 juillet 2022 s'est déroulé effectivement dans le département du Kouilou. Ici, nous sommes dans la sous-préfecture de Luango, précisément à Loubout, au centre de vote Raymond Tchikaya, où Paul Adam Dibouilou, préfet du Kouilou, a accompli son acte civique. Les électeurs arrivent à leur rythme pour voter, et certains d'entre eux consultent les listes électorales pour retrouver leurs différentes identités. Au centre de vote de l'école primaire de Mengo, le préfet, faisant la ronde, est accompagné de Pierre Sama, représentant de la CNEI dans le département du Kouilou. Dans la sous-préfecture de Madingo-Kaï, le candidat unique de la majorité présidentielle Laurent Tengo, de blanc vêtu, a fait son devoir civique au village Cam 4. A Inda, les électeurs croisés au centre de vote de l'école primaire de la localité ont inondé ce bureau de vote à Deux-Ésouloir. Les images en témoignent. Pierre Sama, représentant de la CNEI, a reprécisé les dispositions de la loi électorale au personnel retenu pour la circonstance. Au terme de la randonnée, Paul Adam Dibouilou s'est dit satisfait du déroulement du scrutin, surtout que le meilleur gagne. Depuis les préparatifs jusqu'au scrutin, nous constatons que les choses se sont très très bien déroulées. Dans notre département, nous avons sillonné plusieurs bureaux de vote et avons constaté d'abord que les gens votent tranquillement, sereinement. Il n'y a pas d'obstacle à cela, compte du fait que l'organisation est bien faite. J'ai contacté tous les districts de mon département. Tout se passe très bien. Pour moi, c'est une satisfaction au niveau de mon département pour que ce vote et ce scrutin soient comme les autres scrutins, c'est-à-dire dans la paix et l'allégresse, les gens ont voté, ont accompli leur devoir de citoyen. Je pense que le meilleur gagne, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une compétition. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent à tous les candidats, tant aux législatives qu'aux locales. À sa deuxième année d'existence à Pointe-Noire, l'Institut Henri Lopez et HL, en sigle, fait son petit bonheur de chemin en réussissant des émulations scolaires, une fierté pour les partenaires et les parents d'élèves. Une présence remarquable, celle de Joadel et Longo, promoteur de l'Institut supervisant la deuxième édition de l'émulation scolaire du samedi 9 juillet 2022. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue au journal des émulations. L'auditoire a été édifié par le mot du directeur général, rendant public les résultats de fin d'année par cycle d'études. Nous vous présentons ainsi, d'une façon succincte, les résultats obtenus en cette fin d'année scolaire 2021-2022. Sur 45 élèves présentés en primaire, 44 ont été déclarés à 10 000, soit un pourcentage de 97,67%. Sur 53 élèves présentés en collège, 37 ont été déclarés à 10 000, soit un pourcentage de 69,81%. Sur 40 élèves présentés en lycée, 17 ont été déclarés à 10 000, soit un pourcentage de 42,5%. Au total, nous avons eu 98,5% sur un effectif de 138% avec un pourcentage de 71%. Suivi du mot de l'élève alterné par le défilé de mode, des chants et poésie ayant captivé l'auditoire. Les gens se sont inspirés de son nom pour créer une école, IHL. Ceux avons la remise des prix d'excellence au récipiendaire. Ensuite, une minute de silence en mémoire du promoteur fondateur, Jean Didier Elongo, rappelé à Dieu. La fondation Jean Didier Elongo et la société Rajek ont octroyé des bourses scolaires, des bons d'achat aux meilleurs élèves. La palme d'or de l'émulation est revenue à l'élève, Hop, Mézivine Nzaba, qui n'a pas caché sa satisfaction. Je suis très heureuse. Je remercie l'école pour la bourse qu'elle m'a donnée et bien sûr aussi la société Rajek. C'est un honneur pour moi d'avoir cette bourse. Je leur remercie vraiment. Je remercie aussi mes parents parce que c'est grâce à eux que je suis ainsi. L'éducation qu'ils m'ont donnée et les programmes à suivre pour la lecture et tout, c'est grâce à eux. Je leur remercie infiniment. Mon secret, je n'ai pas vraiment de secret ou de touche secrète. Tout ce que vous avez à faire, quand on vous donne, parce qu'on peut faire cours, en rentrant chez vous, je lisais chaque cours que je devais faire le lendemain. Les exercices, on les refait au tableau. Voilà en fait le secret de Marius. Une deuxième édition d'émulation scolaire justifiant le sérieux et l'excellence des enseignements qu'offre l'Institut Henri Lopez au grand public du système éducatif de Pointe-Noire. Les véhicules à remercie transportant le ciment de la société de cimenterie Force Park occupent jour et nuit le domaine public au quartier Songolo à Pointe-Noire dans le cinquième arrondissement Mangopoukou, sans la moindre inquiétude des responsables de la dite société. La cause ? Le manque de parking ici au niveau du grand dépôt de cette société chinoise dont l'usine est implantée à l'entrée de Dolizy sur la nationale numéro 1. Et c'est le voisinage qui en pâtit car ces longs véhicules contenant un tonnage important de ciment sont bien souvent parqués sur les déventures des parcelles tout au long des ruelles de ce quartier résidentiel. Les chauffeurs de ces véhicules, une fois stationnés, abandonnent leur remorque au détriment des riverains qui des fois ont du mal à accéder à leur domicile à pied comme par voiture, car l'accès au portail étant obstrué. Pendant que nous faisons ce constat, nous avons remarqué effectivement la dégradation de cette voie reliant l'avenue Jacopango, débouchant sur la voie en pavage réalisée grâce au financement du gouvernement de la République avec la Banque mondiale. Une fois dégradée, cette ruelle doit son entretien par l'ingénosité d'un particulier qui motive les jeunes du quartier au moins trois fois par année. Pendant que les véhicules ici présents occupent le domaine public, l'occasion devait se présenter à la municipalité de Pointe-Noire de mettre les sabots de Denver en vue, de les paralyser pour susciter le paiement des taxes irrelatives. Malgré les sensibilisations faites par les services municipaux à propos de l'occupation du domaine public, certaines entreprises et même quelques particuliers s'entêtent à fouler au pied les dispositions réglementaires. La société de cimenterie Force Park gagnerait à se doter d'un parking pour bien travailler en toute harmonie avec les pouvoirs publics et surtout respecter la liberté des riverains, à savoir les habitants de cette partie du quartier Songolo. Quand arrive la saison sèche, les panténégrins de statut social moyen font de la friperie un genre vestimentaire bénéfique à la bourse du citoyen lui permettant de s'habiller à moindre coût. Une ronde de la friperie au marché dit Masola a têté sur la rue Foy, l'on constate des stands achalandés d'habits et sous-vêtements pour se protéger contre le Foy de la saison sèche. Un genre vestimentaire qui écoute les yeux de la tête devant la cherté des ballons dans les dépôts de friperie de Pointe-Noire. Par rapport à l'année passée, vraiment la saison cesse là, nous quand même on va passer bien parce que les ballons sont trop chers, les choses ne marchent pas comme à l'habitude. C'est ça qui est la difficulté maintenant. C'est ça qui arrive si le prix s'augmente, il n'y a pas de prix fixe. S'il y avait quand même des prix fixe, ça nous facilite. C'est ça seulement qui est le problème. Dans le marché et sur les stands, les acheteurs s'insurgent contre la hausse du prix de la marchandise. Toutes les choses ont augmenté, les prix ne sont pas trop abordables, les choses sont trop chers, donc on n'a pas au moins le moyen de plus d'avoir de l'argent pour payer les choses. J'ai payé le complet de mon bébé, un bébé de 7 mois complet, c'est 18 000. Donc tu vois, fond de poche, parfois tu as seulement 5 000, parfois 3 000, parfois 4 000. Bon, pour prendre des trucs, il faut d'abord discuter et puis parler. Donc, regardez notre situation, vraiment on prie beaucoup. Que Dieu fasse la grâce, tout rentre dans l'ordre. La flipperie, en saison sèche, relance le débat de la bille banque dans la ville Océane. Voilà. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501